Eva est mon cinquième livre, si je ne me trompe, et mon quatrième roman. Mon dernier livre était un essai qui s'appelait « 113 études de littérature romantique » qui est paru en 2013. Eva, c'est un roman qui repose finalement sur une histoire à la fois vraie et fantastique, c'est-à-dire que fantastique au sens d'une nouvelle de Théophile Gautier, c'est-à-dire qu'en fait j'ai écrit un premier livre il y a déjà bien longtemps, il y a 10 ans, qui s'appelait « Anthologie des apparitions », qui traitait de jeunes filles, très jeunes, livrées aux pires égarements dans le Paris des années 70. Et l'héroïne, une des héroïnes, s'appelait Marina, avait 13 ans, et elle était inspirée en partie par Eva Ionesco, qui est donc aujourd'hui mon épouse. Et à l'époque, j'avais croisé Eva 20 ans plus tôt, donc il y a 35 ans maintenant, ça fait longtemps, 25 ans plus tôt, donc il y a 35 ans. À Paris, la nuit, elle était une enfant terrible, puisqu'elle était la fille de cette photographe qui s'appelle Irina Ionesco, qui a photographié Eva quand elle avait 5 ans, entre 5 et 10 ans, dans des photos érotiques, qui sont assez fameuses, malheureusement, enfin malheureusement, qui sont assez fameuses, en tout cas malheureusement pour Eva, certainement, dans une certaine mesure. Et donc, quand je la croise, elle a 12 ans, elle a une nature extrêmement violente, elle est très belle, mais elle est très très jeune, pour être dans les boîtes de nuit tous les soirs. Elle hésite entre les boîtes de nuit et la DAS à l'époque, puisqu'elle a été mise placée à la DAS suite à la faire des photos de sa mère. Elle a raconté ça dans un film qui s'appelle My Little Princess. Et donc, elle est, voilà. Mais moi, je ne sais pas tout ça. Je vois cette petite fille, blonde, magnifique, avec des cheveux cendrés, qui avait déjà presque l'air d'une femme, maquillée, avec une robe d'hier couture taille 34, et des mules. Et on se croise dans une voiture. Ça, ça m'est revenu après notre deuxième rencontre, c'est-à-dire 35 ans après. On se croise dans une voiture et Eva m'insulte, parce qu'il y avait un problème d'essence. C'était la voiture de son fiancé. Et donc, voilà, je lui dis au revoir, madame. Je sors de la voiture. C'était assez violent à l'époque, la nuit parisienne. Et bon, c'était une figure, Eva. C'était quelqu'un qui était fameux, qui était connu. Connu, je ne sais pas, mais en tout cas, qui avait une réputation. Une réputation terrible. Et anthologie, pareil, se passe 10 années. Et au bout de 10 années, la même Eva Ionesco réapparaît dans ma vie, parce qu'elle prépare un scénario sur cette période, et qu'elle a lu anthologie 10 ans après. Et j'ai eu la très grande surprise de voir apparaître le personnage de mon livre, de mon vieux livre, de mon premier livre, auquel je tenais comme on tient un premier livre, puisqu'un premier livre, c'est quand même un peu le... Comment dire ? C'est le résultat d'années et d'années. J'ai commencé les premières notes pour mon premier livre à 19 ans. Là, je revois Eva pour la première fois, et j'ai vu ce personnage arriver dans ma vie. Et en fait, Eva, donc Eva, le livre Eva, et d'abord, l'histoire de cette rencontre, ce n'est pas une biographie, parce que la biographie d'Eva est impossible à faire, c'est très compliqué. Elle a une vie... Elle a vécu 15 vies, 20 vies. Celle de l'époque où elle était modèle, celle de l'époque où elle était à l'hôtel à 16 ans. Elle vivait à l'hôtel des subsides que lui avaient rapportés les films érotiques qu'elle avait tournés entre 12 et 16 ans. C'est quelqu'un qui a eu une vie extrêmement aventureuse, donc je ne vais pas raconter sa vie. D'abord, je lui laisse sa vie, parce que si elle doit la raconter et qu'elle doit développer ce qu'elle a fait dans son film, elle le fera elle-même. Mais c'est plutôt l'histoire d'un amour, l'histoire d'une rencontre et l'histoire d'une très curieuse rencontre qui, pour moi, a été d'ordre... Moi-même, je n'étais pas très... Je venais de finir cet essai des 113 études de littérature romantique. J'étais vraiment dans la déréliction la plus complète. Je ne pensais pas du tout rencontrer quelqu'un. Et tout à coup est arrivé ce personnage très étrange qui venait du passé et qui venait finalement... J'ai cru au début me demander des comptes parce qu'en général, les gens dont on parle dans les livres vous en veulent toujours beaucoup, même quand on a dit du bien d'eux. Et puis, je n'avais pas dit des choses si gentilles sur la Eva du livre parce qu'il y avait deux, comme toujours, on dédouble. Je ne vais pas citer Proust, mais on appelle plusieurs personnages qui sont inspirés de la même femme, de prénoms différents. Et il y avait une Eva dans mon livre qui avait 12 ans ou 13 ans dans mon livre et dont l'oraison funèbre était « Cette connasse a fait une overdose ». Donc, je ne pensais pas, en recroisant la vraie Eva Ionesco, qu'a priori, on allait s'entendre. Mais Eva est trop intelligente pour ça. Elle a vu le rapport qu'elle pouvait avoir avec l'âme même du premier livre. Et c'est... Voilà. C'est l'histoire de cette rencontre. C'est aussi l'histoire de quelqu'un d'inspirant qui a inspiré, à tous les sens du terme, sa génitrice et qui, après, a inspiré ce livre. Et donc, voilà. Ce livre est une sorte de réponse en miroir à l'Eva d'éloge à ma fille où je ne me rappelle plus comment s'appelaient les livres d'Irina. Mais enfin, voilà. Donc, il y a une histoire comme ça. Voilà. C'est une histoire un peu étrange. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu il y a quelques mois qui est le livre de Jean-Noël Auringo qui s'appelle « La fleur du capital ». Et j'aime bien les gens qui prennent des risques et je trouve que ce garçon en prend. Il écrit bien. Il écrit difficilement. Enfin, difficilement. Il s'est mis à une tâche difficile, c'est-à-dire de rendre compte d'une sorte d'enfer qui est Pattaya. J'ai bien connu la Thaïlande pour d'autres raisons que lui. Et c'est un livre qui m'a particulièrement touché. Notre rencontre a été particulièrement chaleureuse, ce qui m'arrive très peu dans la littérature. Non pas que je n'aime pas les écrivains, mais parce que j'en rencontre par définition très peu, parce qu'on ne se rencontre pas beaucoup. Donc, j'ai eu Jean-Jacques Chul et je dois dire que Jean-Noël Auringo est une rencontre importante et je trouve son livre formidable.